D'un appétit vorace, le Stade Toulousain peut se féliciter de représenter l'intégralité de l'équipe type de la finale de Champions Cup remportée aux dépens du Leinster samedi 31 à 22. Le PCR, l'instance organisatrice de la Champions Cup publie chaque semaine consécutive à un week-end de compétition, son équipe type. Ce mercredi, quatre jours après la finale historique du Stade Toulousain face au Leinster 31 à 22. Permettant aux rouges et noirs de broder une sixième étoile à leur maillot, le 15 dressé fait la part belle aux vainqueurs. Les 15 lauréats, sans la moindre exception, sont Toulousains. De Cyril Bay à Blair Kinghorn L'arrière-écossais, titulaire au détriment de Thomas Ramos n'a d'ailleurs clairement pas volé sa place. En plus de se montrer fiable dans son rôle de dernier rempart ou lorsqu'il a été sollicité ballon en main. Il a parfaitement suppléé son alter ego tricolore, notamment par ses pénalités longue distance octroyant aux champions de France le luxe de faire la course en tête tout au long du match. Matty Lebel, héros de cette finale avec son essai délié pur en prolongation, mérite amplement sa place lui aussi. Tout comme Romain Entamac et Antoine Dupont qui ont été à la hauteur de l'événement. Ou encore le troisième ligne anglais Jacques Willis, monstrueux en cette fin de saison à l'image de ses 30 plaquages en finale. Cependant, l'absence totale d'Irlandais peut choquer. En raison du scénario du match en premier lieu. Également au vu de la force du pacte dublinois. Et lorsqu'on scrute de près les prestations individuelles, ce constat s'avère davantage polémique. Le centre international Robin Shaw a par exemple impressionné par sa puissance. Il a entre autres cassé un plaquage d'Antoine Dupont. Le pilier Andrew Porter n'a pour sa part cédé sa place qu'en prolongation à Sion et Alli, sans montrer une quelconque baisse de régime. Ce qui est extrêmement rare dans le rugby moderne. Quant à l'éliet James Law, il a une nouvelle fois dévoré les espaces et parcouru 115 mètres. Personne n'a fait mieux.